Les 260 premiers logements du programme ont été livrés en 2017 et 2018, environ 330 le seront au premier trimestre 2019 et près de 1500 d'ici 2020, soit au total un peu plus de 2000 logements. On est encore loin des objectifs prévus, mais ce n'est que le début. On a à peu près 10 à 12 000 sous le pied dans les différentes opérations déjà lancées, qui sont soit au stade du permis de construire, soit au stade de la concertation, etc. Très avancées, donc on voit bien qu'on est sur une capacité de 12 000 à 13 000 logements livrés dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et on va continuer. Ce programme, évidemment, nécessitera plus de 10 ans pour être accompli, mais on poursuit ce travail. 36% de ces logements sont des logements sociaux, 44% correspondent à du privé et 20% à de l'accession sociale et abordable, soit des logements à 2500 euros le mètre carré contre 4300 en moyenne dans l'agglomération. Mais là aussi, l'objectif n'est pas complètement atteint. L'objectif était plutôt à 30%, mais c'était zéro avant. Donc entre 0 et 30, on s'est arrêté à 20 pour l'instant, on fera mieux certainement. Il reste 44% de logements libres qui permettent de porter les dossiers, de faire monter aussi l'équilibre financier d'une opération. Donc on n'est pas entièrement satisfait, bien sûr, mais je dirais qu'on est au 2 tiers satisfait de ce qui est fait. En revanche, sur le plan qualitatif, ce programme urbain se veut plus ambitieux et notamment plus en osmose avec la nature. Alors c'est le mot peut-être fort, mais en tout cas on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vraiment la nature doit être présente dans nos programmes et être perçue et ressentie par les habitants. Et c'est pour ça qu'on a sous-titré ce programme Habiter, s'épanouir, sous-titré 50 000 logements accessibles par nature parce qu'ils sont accessibles en termes de prix et ils seront aussi accessibles en termes de rapport à la nature où vraiment la nature sera de plus en plus présente. Et c'est ce qu'on verra dans les programmes que nous allons livrer bientôt. Cet investissement sur la nature aura forcément un coût qu'il faudra compenser.